bonjour à toutes et à tous alors bienvenue dans cette nouvelle revue de marché forex du lundi 14 mai 2018 après une petite absence de quelques semaines pour ce format de vidéo vous avez été pas mal à me demander si je les reprendrai donc la réponse est oui on va voir aujourd'hui ensemble trois paires forex que auxquelles on pourrait s'intéresser au cours de la semaine qui vient pour voilà trader un petit peu à court terme alors avant de commencer de débuter cette analyse je vous invite si vous le souhaitez à laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo c'est toujours assez encourageant pour continuer à partager mes analyses avec vous et également si vous souhaitez proposer quelques actifs à analyser pour la semaine prochaine vous avez l'espace commentaire qui peut vous être utile pour cela vous pouvez notamment proposer des actions ou des matières premières même si je ne prendrai pas de trade dessus ça peut toujours être intéressant à analyser voilà parce que moi je reste sur certaines classes d'actifs sur lesquelles je me spécialise mais c'est pas pour autant que analyser d'autres choses peut ne pas être intéressant donc là on a l'euro dollar en hebdo devant nous quelle est l'analyse sur l'eurodoll et bien vous vous rappelez que vers les 1,25 sous les 1,25 je préconisait des ventes tout simplement parce qu'on était vers la borne haute d'un canal baissier mensuel la baisse c'est bel et bien produite et je reste baissier à moyen terme sur l'euro dollar néanmoins à court terme je pense qu'on va avoir droit à un petit retracement compte tenu de la configuration technique en hebdomadaire ça ça sera la zone hebdomadaire qu'on va pouvoir travailler à la hausse voilà donc à moyen terme ici en daily je vous l'ai dit la tendance pour moi à moyen terme elle est baissière il faut travailler pour moi l'euro dollar à la baisse et là on a donc une zone de short possible qu'on peut un petit peu baisser voilà là ça sera une zone de short possible vers les 1,22 1,21 30 40 voilà ça sera une zone de short ensuite à moyen terme mais pour le moment je pense que les opportunités à court terme seront haussières sur l'euro dollar vous voyez qu'on a une phase 4 ici en journalier qu'on a eu un creux qui a été formé avec une sorte de doji pas très propre puis deux belles bougies bien vertes et bien remplies donc c'est plutôt encourageant quant à une hausse en 4 heures on remarque que la mm20 devient haussière que la mm50 est bel et bien franchie et qu'on a une quasi phase 2 au niveau des bandes de bollinger donc ça fait pas mal de critères remplis pour passer acheteurs sur l'euro dollar par contre rien de nous garantit qu'on va partir directement à la hausse sur cette paire par conséquent la stratégie que je préconise plutôt d'adopter ça sera une stratégie d'achat sur repli voilà sur repli je pense qu'on descendra pas beaucoup au dessous des 1.19 voilà donc cette zone là peut éventuellement consister en une zone d'achat assez intéressante voilà des 1.19 jusqu'au 1.19.250 voilà la zone vers laquelle on pourra chercher des setups de retournement donc c'est une zone h4 qu'on a tracé en h4 et on pourra chercher des setups de retournement dans cette zone sur les ut inférieurs comme le 30 minutes même si moi personnellement je trade en 15 minutes voilà donc pourquoi pas des achats vers vers cette zone ci je vais retracer ma zone voilà juste pour affiner en m30 c'est une zone qui me semble plutôt intéressante je vais peut-être changer les couleurs pour qu'on voit un petit peu mieux quelque chose comme ça donc ça c'est ma zone d'achats m30 qui est donc comprise dans les zones hebdo et 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 4h voilà donc là il ya un plan potentiellement à court terme sur le road all à l'achat pour aller viser tout d'abord les 1.20 puis les 1.21 ici vous le voyez c'est des niveaux techniques, des niveaux graphiques qui peuvent nous servir de zone de prise de bénéfices donc voilà il y a quelques pipes à aller chercher à la hausse je pense sur l'euro dollar avant comme je l'ai expliqué de rechercher de vrais trades à moyen terme à la baisse ici vers cette zone de short on va aller voir ensuite le GBPUSD, j'ai un plan relativement similaire en hebdo je crois qu'on a un petit peu la même configuration au niveau des MM, des bandes de Bollinger etc et même sur un plan graphique on voit bien que c'est l'USD qui a bougé et pas l'euro ni le GBP donc concernant le GBPUSD ce qu'on va rechercher dans le cadre d'une phase 4 journalière ça va être également des achats sur repli pour bénéficier d'un éventuel rebond à court terme sur cette paire, on va retourner en daily pour bien insister sur voilà la phase 4 actuellement sur le GBPUSD et donc là on va chercher des setups de retournement sur les UT inférieurs et j'ai tracé ici vous le voyez une zone tracée en 4 heures qui pourra nous servir de zone d'achat, de support et on recherchera donc dans cette zone sur les UT inférieurs des setups d'achat pour viser je pense dans un premier temps dans un premier temps, je vais changer la couleur en flashy, c'est quand même pas très esthétique je trouve voilà dans un premier temps on pourra viser je pense les 1.37 voilà les 1.37 qui correspond donc à cette grosse bougie journalière et à ce plus bas ici un peu plus haut voilà une première zone de prise de bénéfice et la deuxième zone de prise de bénéfice ça pourrait être les 1.38.50, les 1.39 voilà donc ça, ça sera notre zone numéro 2 de prise de bénéfice on va aussi changer la couleur là ça fait un peu chargé mais bon voilà donc première prise de bénéfice 1.37 deuxième prise de bénéfice 1.38.50, 1.39 approximativement vers la MM50 journalière voilà deux plans qui me plaisent bien qui sont à contre tendance de la tendance qui pour moi est celle de fond surtout sur l'euro dollar mais voilà je pense qu'un rebond est quand même tout à fait exploitable sur ces paires en swing pour quelques jours on va ensuite aller regarder l'AUD CAD l'AUD CAD qui présente un petit peu le même type de configuration d'accord puisqu'ici on a un support hebdomadaire pas très propre je vous l'accorde mais qui semble quand même plutôt intéressant voilà on a un support donc hebdomadaire sur l'AUD CAD on peut peut-être tracer une trendline par ici en hebdo et peu importe on voit qu'il y a eu là aussi une baisse pendant plusieurs semaines assez violente et là ce que l'on remarque c'est de la même façon que sur l'euro dollar où on avait un quasi-marteau hebdomadaire là aussi on a une bougie pas forcément de retournement mais au moins d'hésitation en tout cas on voit que ce support hebdomadaire fait réagir la paire et réveille un petit peu les acheteurs donc cette zone ici en jaune en hebdomadaire sur l'AUD CAD ça sera une potentielle zone d'achat vers les 0.96 ici vous voyez que j'ai une résistance ça sera donc la MM50 qui va descendre encore un petit peu donc ça sera une zone voilà un petit peu une target la target ça pourrait être les 0.975 en swing donc là on a notre objectif en vert et la semaine prochaine on fera le point sur le déroulement de ce plan comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc là on voit encore une fois un petit peu la même configuration c'est à dire qu'on revient ici sur un support hebdomadaire oups où suis-je ? pourquoi suis-je passé sur le CAD voilà on revient sur un support hebdomadaire en jaune on voit qu'on réagit sur ce support hebdomadaire avec là aussi deux belles bougies vertes avec des mèches hautes assez faibles ici une mèche basse qui est assez encourageante quant à une continuation de la hausse par contre il faut rappeler qu'on est à contre tendance d'accord à court terme la tendance est bien évidemment est bel et bien baissière d'accord il n'y a pas de doute à ce sujet là donc il va falloir prendre des précautions et surtout adopter une stratégie adaptée à ce genre de configuration c'est à dire qu'on va rechercher des achats sur repli donc là aussi on va tracer une zone la zone ça peut être celle-ci elle est peut-être un petit peu large quoique rien de gênant voici donc la zone en 4 heures ici aussi qui pourra nous servir de zone d'achat il faut noter que les deux bandes de Bollinger ici en 4 heures ont tendance à se mettre parallèles l'une par rapport à l'autre ce qui me fait anticiper un range voilà assez probable sur la paire AUDECAD donc là actuellement il ne faut surtout pas pour moi acheter et ne pas passer acheteur dans l'immédiat il faudra plutôt attendre un retour vers la zone d'accord verte pour plus de sûreté et pour un ratio risk reward plus intéressant puisque dans le cas d'espèce voilà on n'a pas forcément besoin de mettre un stop loss sous le dernier plus bas vers les 0.954 on peut peut-être mettre un stop loss vers les 0.958 et donc vous comprenez que le fait d'acheter sur repli dans la zone verte et pas au-delà nous permettra d'avoir un ratio risk reward assez intéressant pour risquer peu et s'exposer à un gain très très intéressant voilà dans le cadre d'un trading contra rien à contre tendance à court terme voilà j'espère que ces analyses vous seront utilisées pour la semaine prochaine je vous souhaite une très bonne semaine de trading et une très bonne semaine de façon générale je vous dis à très bientôt ciao ciao